Florence Cassé s'est dite effondrée aujourd'hui après le rejet de son pourvoi en cassation hier par la justice mexicaine. Je vous rappelle que c'était son dernier recours face à la justice mexicaine. Florence Cassé a donc été condamnée en appel à 60 ans de prison pour enlèvement et association de malfaiteurs. Après 5 ans d'emprisonnement, la jeune femme de 36 ans va donc devoir continuer à purger sa peine au Mexique. Depuis le début de cette affaire, je vous le disais, Florence Cassé clame son innocence et elle est soutenue par de nombreuses personnalités et des politiques, notamment par Thierry Lazaro qui nous fait le plaisir d'être notre invité ce soir. Le député maire de Falampin, bonsoir Thierry Lazaro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors une première question toute simple, quel est votre sentiment au lendemain de ce coup de massue, je le disais, ce rejet du pourvoi en cassation de Florence Cassé ? Un profond désarroi pour Florence et ses parents, Charlotte et Bernard, qui sont catastrophés, effondrés, vous le disiez à l'instant, et puis une profonde colère à l'endroit de la justice ou de la non-justice mexicaine, et puis d'un État que je pensais être démocrate mais qui, à mes yeux, est corrompu, le Mexique. Alors justement, les trois magistrats de la Cour de cassation ont pris leur décision hier après moins de deux heures de réunion, alors que l'affaire est quand même complexe. Vous pensez que c'était déjà joué d'avance pour Florence ? On le voit, Florence est une otage politique depuis trop longtemps maintenant, puisqu'elle a osé défier le ministre de la Sécurité publique, qui était le directeur de l'Agence fédérale d'investigation lors de son arrestation, et depuis lors, on a été de déconvenu en déconvenu. Il n'y a jamais eu une remise en cause de la part de la justice mexicaine. 96 ans en première instance, il s'était simplement trompé, il l'a condamné pour 4 séquestrés, alors qu'il n'y en avait a priori que 3, et puis on appelle 60 ans, 60 ans incompressibles. Alors justement, de nombreux éléments semblaient appuyer la thèse de preuve falsifiée pour inculper Florence, notamment avec son arrestation qui avait été reconstituée pour la télévision. Comment peut-on expliquer cet entêtement de la justice mexicaine aujourd'hui dans cette affaire ? Je crois que le président Philippe Calderon, qui a priori était un honnête homme, a été élu dans une coalition de centre-droit pour faire le ménage dans un des pays, je le dis, qui est le moins en sécurité du monde aujourd'hui. Il n'est pas bon de se promener au Mexique aujourd'hui. Philippe Calderon avait été élu pour remettre les choses avec un peu d'ordre, et il se trouve qu'il est accoquiné avec quelqu'un qui, à mes yeux, est un bandit de grand chemin, et je pose mes mots, c'est donc García Luna, le ministre de la Sécurité publique. Et partant de ce principe, je pense que, d'une bonne intention de départ, il a les mains liées, et la politique a fait le reste. Et la justice mexicaine, c'est une justice qui est par nature corrompue, parce qu'elle est là, aux ordres, d'un pouvoir politique qui a à peu près le même nom. Alors je le disais en introduction, il reste encore un espoir pour Florence, notamment saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Vous croyez que ça peut aboutir, ce genre de recours ? Alors la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui est basée au Costa Rica, c'est entre 3 et 5 ans de procédure. La Cour internationale de justice de l'AE, nous allons demander au président Nicolas Sarkozy, puisque c'est un État qui doit saisir, mais on est parti encore pour plusieurs années. Et quand on dit, l'année prochaine, il y aura un changement politique, puisque Calderon ne peut plus se présenter, et on est à peu près sûr d'ailleurs qu'il y aura une alternance au Mexique, je ne suis pas persuadé que ce soit nécessairement enthousiasmant, parce que droite et gauche, là-bas, d'emblée, ils avaient décidé d'assassiner Florence Cassé. Alors Nicolas Sarkozy, justement, il va recevoir ce lundi soir, en votre présence, les parents de Florence Cassé. On le sait, c'est devenu un point de discorde entre les deux présidents, français et mexicains. Aujourd'hui, concrètement, que peut faire Nicolas Sarkozy dans cette affaire ? Écoutez, en tous les cas, je sais ce qu'on va lui demander, avec Bernard et Charlotte, et puis Franck Berton. La première des choses, je pense que c'est important, c'est qu'il a confié en tant que président du G20 une mission hautement importante à Philippe Calderon. Quand on n'est pas en confiance, on n'est pas en confiance. Je demanderai officiellement au président de la République de lui retirer sa délégation. Le deuxième, c'est, et ça a été fait, ça va être fait par des mairies UMP, ça va être fait par des mairies socialistes. Martine Aubry a commencé dès aujourd'hui. C'est un boycott pur et simple de l'année qui devait être une année d'amitié France-Mexique, et moi, je suis de ceux qui demandent d'ailleurs qu'il y ait une décision politique nationale en disant qu'on arrête tout sur l'année France-Mexique. Et puis après, on peut demander à nos compatriotes, plutôt que d'aller se promener au Mexique avec le soleil et j'en passe, de prendre d'autres destinations et de boycotter tout ce qui a attrait de près ou de loin au Mexique. Parce qu'on va me dire, oui, mais il y a des données économiques, mais rien ne vaut l'humain. Et là, on est en plein cœur de l'humain. Donc l'affaire de Florence Cassé doit devenir une affaire d'État pour vous ? C'est une affaire d'État. C'est devenu, ça y est. C'est, il y a un petit bout de temps déjà. Alors, donc, vous serez présent lundi aux côtés de Nicolas Sarkozy. On le sait, le président mexicain avait déjà refusé l'extradition de Florence Cassé. Est-ce que, par exemple, ce point-là, ça pourrait être une avancée dans cette affaire ? Ce serait un moindre mal, mais auquel on ne croit absolument pas, savoir qu'on a une lettre de Philippe Calderon qui avait donné sa parole au président Sarkozy. Il l'a écrit, cette parole, et il l'a renié quelques semaines après, rapport aux manœuvres politiciennes dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, vous savez, quand vous n'êtes plus en confiance, vous n'y êtes plus du tout. Donc on espère beaucoup en une mobilisation internationale aujourd'hui. Alors, au départ, l'opinion mexicaine était hostile à Florence Cassé. Il l'appelait la diablesse. Peu à peu, l'opinion s'est retournée avec notamment l'Église catholique et un ancien procureur qui lui ont apporté son soutien. Aujourd'hui, le sort de Florence ne se jouerait-il pas, justement, au Mexique pour faire inverser un peu la tendance ? Le procureur général fédéral, qui est l'équivalent, d'ailleurs, du ministre de la Justice, a clairement dit qu'elle était innocente. L'Église catholique, mais il y a aussi des artistes, des journalistes, d'ailleurs des journalistes qui, au départ, étaient plutôt à charge et qui ont fait des contre-enquêtes. On voit que l'évolution de l'opinion publique mexicaine évolue. Et c'est là-dessus qu'il faut continuer à travailler. Mais la justice, paraît-il, est souveraine, ici comme ailleurs, et surtout là-bas. Et on voit ce que ça a donné. Et là, il y a un véritable, comment dire, désarroi de la part de Florence, parce qu'en attendant, elle reste en prison et peut-être même envisagerant un transferment dans une prison qui ne sera plus un centre de détention.